Bonsoir Mathieu Bocoté, vous êtes sociologue, essayiste québécois et auteur de la révolution racialiste et autres virus idéologiques aux éditions La Cité. On vous lit aussi très souvent dans le Figaro. Tous les samedis. Merci d'être avec nous. Je vais citer une phrase de votre livre qui donne un peu l'esprit. L'homme blanc devrait se faire rampant après avoir mis le monde à genoux. Il faudrait déboulonner sa statue partout, la piétiner et la rouer de coups tout le temps. C'est aux blancs de s'engager dans cette déconstruction en nommant leurs couleurs. On va entrer dans le détail du livre dans un instant. Il se cogne à l'actualité. Il y a trois images qui seront les trois chapitres de cette interview. D'abord la joie après le verdict du procès de la mort de George Floyd. Procès pour l'histoire. L'ex-policier Derek Chauvin a été reconnu coupable. On reviendra aussi sur l'échange de la semaine très commenté entre le président et une mère de famille qui lui a dit « Mon fils m'a demandé si le prénom Pierre existait. » Et puis troisième rendez-vous, peut-être une tempête dans un verre d'eau. On se demande encore comment un tweet déviant a pu créer la polémique ces derniers jours. D'abord donc le verdict dans le procès de Derek Chauvin, reconnu coupable de meurtre. À quel point ce qui se passe maintenant aux États-Unis est-il selon vous historique ? C'est d'une portée immense. C'est-à-dire qu'on a vu la portée de ce qui s'est passé en mai autour de l'affaire Floyd et ainsi de suite. Donc ce jugement avait une portée politique inévitablement. Il n'était pas que juridique. C'était toute une société qui était en attente, qui voulait, qui avait déjà surchargé symboliquement le verdict. Je pense que nous sommes tous, même si on n'est pas américains et même si on ne veut pas se laisser américaniser mentalement, nous sommes tous heureux du verdict en quelque sorte. Il y avait le sentiment qu'il y avait un moment historique qui tranchait autour de ça, pour peu qu'on me permette d'ajouter, dans la société américaine. Le drame, me semble-t-il, depuis un an, c'est que plusieurs sociétés occidentales se sont identifiées de manière fantasmatique à ce qui se passait aux États-Unis, comme si le crime de Minneapolis les engageait justement, ce que vous avez évoqué plus tôt, parce qu'apparemment qu'il y aurait une forme d'international des Blancs d'un côté, d'international des racisés de l'autre, que la diversité des peuples, des cultures, des sociétés, des nations disparaît et qu'on devrait tous s'identifier à soit noir, soit racisé, soit blanc et ainsi de suite. Non, ce qui s'est passé concerne les États-Unis. Je pense que c'est une très bonne chose pour les États-Unis, ce jugement, mais que les autres sociétés occidentales ne se sentent pas engagées par ce jugement. C'est leur histoire, pas la vôtre ni la nôtre. Vous dites que notre époque correspond à la montée d'une idéologie racialiste et vous dites que le racialisme est un totalitarisme. Comment vous le définissez, ce racialisme, et surtout, à partir de quand il commence? Alors, je définis le racialisme comme la volonté de penser la société à partir de critères ratios. La race devient l'identité primordiale, l'identité fondamentale. On divise la société d'un côté entre les Blancs, de l'autre côté les racisés. On suppose que toute forme de norme commune ne serait qu'un masque dissimulant les intérêts d'une majorité blanche. Donc, il n'y a plus d'universel possible, il n'y a plus de commun possible, il n'y a plus de culture possible, il n'y a plus de nation possible. Les rapports sociaux se définissent d'abord en tant que rapport de race. Ajoutez à ça le fait que chacun doit se positionner sur le spectre racial lorsqu'il apparaît dans l'espace public. Donc, lorsqu'une personne apparaît, plutôt qu'on s'intéresse à ce qu'elle a à dire, à sa pensée, sa réflexion, il doit d'abord présenter ses papiers d'identité. Blancs, racisés, binaires, non-binaires, cisgenres, pas cisgenres. Donc là, c'est toute cette espèce de vocabulaire identitaire qui s'impose. Et moi, ce que vous avez évoqué en phrase au début, ce que je redoute, moi, c'est un univers qui justement consentirait aux définitions raciales, qui partout s'imposent aujourd'hui. Des définitions raciales qui font en sorte justement qu'avant de voir un Français ou un Suédois ou un Norvégien ou un Américain ou un Québécois, je vois un Blanc. Qui fait qu'avant de voir un Haïtien, avant de voir un Noir américain, avant de voir un Kenyan, avant de voir, il a fait la liste, je vais voir un Noir. Donc c'est la disparition des cultures au nom d'une forme d'identité régressive. Oui, mais si par exemple, on voit au conseil d'administration d'une entreprise qu'il n'y a que des hommes blancs, si on voit qu'on est dirigé que par des hommes blancs, est-ce qu'on ne peut pas s'interroger sur le système ? Est-ce que ça ne pousse pas à se questionner, justement ? Alors, il y a deux choses là-dedans. C'est-à-dire, si historiquement... Moi, je n'aime pas les critères ratios, je l'ai dit. Mais si on regarde historiquement les sociétés occidentales qui, si on veut utiliser de tels critères, sont historiquement plutôt « blanches », leur diversification démographique est plutôt récente, eh bien, on peut s'attendre à ce qu'avec l'évolution des sociétés, il y a une incorporation progressive dans les différents cercles de pouvoir, de réseaux de pouvoir, des populations nouvelles. Évidemment. Et c'est une bonne chose. Le problème, c'est comment fonctionne la théorie du racisme systémique ? Eh bien, ça consiste. Parce qu'il faut voir la méthode. C'est un concept central. On découpe la société en catégories identitaires, en catégories raciales. Ensuite, on considère que toute disparité statistique entre ces catégories et leur représentation dans tel ou tel secteur d'activité serait un symptôme de racisme systémique qui exigerait donc qu'on reconstruise la société pour faire disparaître ces disparités. Toute disparité ne veut pas dire discrimination, premier élément. Puis, deuxième élément, je pense qu'il faut le redire, la possibilité d'entrer dans une société, c'est par l'appropriation des codes culturels. Je ne pourrai jamais devenir noir, le voudrais-je. Un noir ne peut pas devenir blanc, le voudrait-il. Mais tous les deux, nous pouvons être québécois, tous les deux, nous pouvons être français. La culture rassemble. Or, le propre du racialisme, c'est de créer un principe d'étanchéité ethnique, en quelque sorte. Mais est-ce qu'il ne faut pas se demander pourquoi il existe ce racialisme ? Parce qu'il y a des discriminations. Du coup, on s'empêche de réfléchir à pourquoi le racisme aujourd'hui. Vous voyez, en vous interrogeant sur le racialisme, vous oubliez le pourquoi du racisme. Ce n'est pas une diversion. Non, je n'oublie jamais le pourquoi du racisme. Et moi, ce qui m'inquiète, je vous avouerai, c'est pourquoi on ne voit pas dans ce racialisme, quelquefois, un racisme authentique. Quand, par exemple, après l'élection de Joe Biden, on voit Mme Kamala Harris, qui est sa colissière, eh bien, elle est mariée avec un homme blanc. Eh bien, la question se pose aux États-Unis, en certains milieux, c'est quand même inquiétant. On dit comment une femme noire qui est mariée à un homme blanc peut-elle véritablement représenter des noirs ? N'est-elle pas un biscuit Oreo ? Noir à l'extérieur, blanc à l'intérieur. Si vous ne voyez pas, à mon avis, dans ça, cet appel à l'intégrisme racial, cet appel au communautarisme racial, si on n'y voit pas une forme réelle de racisme, j'ai l'impression qu'il faut modifier son regard théorique. Donc, le racisme tel qu'on le définit de manière classique, nous le connaissons, nous le condamnons. Mais un racisme, une logique raciale nouvelle apparaît, nous continuons, à tort, à mon avis, de vouloir l'avoir comme une forme d'antiracisme, ce n'est plus de l'antiracisme. Enfermer les gens dans leur couleur de peau, les communautariser sur le mode ethnique et racial, ce n'est pas de l'antiracisme. Et quand, parce que ça vaut la peine de le dire en France, quand on nous dit que finalement, aujourd'hui, aux États-Unis, le véritable racisme, ce n'est plus la alt-right, hein, les nouveaux penseurs de cette espèce de racialisme nous disent le cul-plus-clin, la alt-right, la nouvelle extrême droite s'est dépassée. Le véritable racisme, c'est l'universalisme. Parce que l'universalisme masquerait les intérêts de la suprématie blanche. Eh bien, je m'excuse, mais moi, l'universalisme, ce n'est pas de la suprématie blanche. Et vous me direz peut-être, vous pourriez, que devant tout cela, ce sont des anecdotes, des histoires, des petites... Non, je pense qu'on a passé très longtemps le cap du fait divers. Cette idéologie-là, elle est non seulement dominante dans l'université, elle est dominante dans le milieu de l'entreprise, qui industrialise en quelque sorte la diffusion de tels concepts. Tant à moi, je crois qu'on doit résister à ce vocabulaire qui crée une société terriblement conflictuelle et régressive. Juste un point, M. Bocoté. Vous dites que c'est majoritaire... Enfin, que ce n'est pas marginal. Non. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce n'est pas marginal ? Que peut-être que vous... Je comprends, c'est intéressant ce que vous dites, mais peut-être en faites-vous beaucoup, peut-être vous inquiétez-vous beaucoup. Et deuxième point, pourquoi c'est... Qu'est-ce qui vous fait dire ? Est-ce que vous avez des éléments qui vous disent que c'est majoritaire à l'université ? Alors, qu'est-ce qui est pas... Si je vous dis... Vous me corrigerez ensuite. Si un discours est normalisé chez Coca-Cola, chez Apple, chez Ben & Jerry, chez toutes les grandes entreprises, l'équivalent américain du CAC 40, disons ça comme ça. Si pour vous, ce n'est plus un discours qui est hégémonique, nous n'avons peut-être pas la même définition de l'hégémonie. Ce discours-là s'est normalisé dans les entreprises, notamment dans les directions des ressources humaines, à travers l'approche qu'on dit EDI, équité, diversité, inclusion, qui fait en sorte qu'on multiplie dans les entreprises des ateliers de rééducation idéologique sur le mode dénoncer votre participation au privilège blanc, dénoncer votre participation au racisme systémique. Ça, on a quitté depuis très longtemps les départements universitaires. Cette idéologie s'est déconfinée. Ensuite, dans l'université, il faut voir comment. On connaît tous le pas Evergreen. À tout le moins, la plupart, on le voit, cette université qui était véritablement sur le mode caricatural de l'insurrection woke avec un professeur, Brett Weinstein, qui se fait assaillir par des étudiants hargneux, une forme de gauche religieuse hargneuse, qui l'insulte. Je le raconte dans le livre, j'évite le détail. Bon. Ce discours-là, il est dominant globalement dans les départements de sciences sociales. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Il est dominant dans les départements, il est très présent dans le département de droit, où se développe l'approche de l'intersectionnalité. Mais il perce aussi, vous me permettrez l'exemple, dans les départements de physique et de mathématiques. On a quand même aujourd'hui des guides pour décoloniser l'enseignement des mathématiques, pour les délivrer de l'empire de la suprématie blanche. Là, vous parlez de chez vous. C'est pas le cas en France. C'est en Amérique du Nord, mais bien sûr. Est-ce que, justement, vous n'exagérez pas un peu, parce que c'est ce qui se passe chez vous, mais chez nous, c'est ultra minoritaire. Et quand vous avez dit woke tout à l'heure, je pense qu'il y a plein de gens de Paul-Landry, qui ne savent pas ce que ça veut dire. Mais voilà. Ce que je dis dans le bouquin, c'est qu'il y a une résistance française par rapport à ça. Mais cette idéologie-là, elle progresse ici. Donc moi, je ne confonds pas les sociétés. Une des choses que j'aime de la France, c'est qu'elle soit la France et ne soit pas une lointaine province américaine. Et j'aime vraiment savoir que le Québec demeure, d'ailleurs, le Québec, et ne soit pas quelque chose d'un État américain du Nord. Mais le fait est que cette idéologie progresse. Il y a deux ans chez nous... Vous êtes identitaire, alors, en parlant du Québec, comme ça. Est-ce que les Français sont identitaires parce qu'ils veulent que la France existe comme pays? Est-ce que les Norvégiens sont identitaires parce qu'ils veulent que la France existe comme pays? Vous pourriez dire que je suis Canadien, vous dites que je suis Québécois. Je suis Québécois, bien sûr, mais je crois que les Écossais sont identitaires quand ils rappellent qu'ils sont Écossais. Expliquez-moi. Vous savez que le Parlement canadien reconnaît l'existence de la nation québécoise. Je le corrige juste au cas où. Le Québec n'est pas 25 % de quelqu'un d'autre. Je vous tacline. Un peu... On me pique facilement sur ça. Mais non, sérieusement, sur ça, évidemment, le Québec résiste à ce discours. Mais ce que je note, ce que je note, c'est qu'en France, ça progresse. Par exemple, le discours des colonials dans l'université, il est très présent. Au point même, un nouveau ministre s'inquiète de l'islamo-gauchisme. Je pense que le terme est restrictif. Il est trop limité. Mais il désigne une tendance présente dans les sciences sociales françaises. Et vous l'avez évoqué plus tôt. Quand Évian... Ça, c'est quand même une histoire forte. Quand on voit la séquence Évian, premier jour du Ramadan, dit... Parce qu'on n'a pas toujours en tête qu'on est le premier jour du Ramadan, en général. Tout le monde dans le monde occidental. Eh bien, publicité, buvez de l'eau. C'est une bonne, buvez de l'eau. Évian, c'est normal. Ben & Jerry, il dit manger de la crème glacée. Eh bien, ils disent buvez de l'eau. Très bien. Eh bien, scandale sur les réseaux sociaux. Mais l'immense majorité des musulmans, on peut en être certain, n'ont rien à fiche de ce tweet. Mais un petit groupe accuse provocation islamophobie. Deuxième tweet apparaît. Des excuses. On ne voulait pas provoquer. Eh bien, c'est un exemple, parmi d'autres, de la confiscation de l'espace public par des minorités radicales, des coloniales, indigénistes, et dans ce cas-là, probablement islamistes, qui prétendent, et c'est ça qui est scandaleux, qui prétendent représenter des segments de la population qui ne leur ont jamais donné ce mandat, mais au nom d'une forme de culte sacralisé d'une diversité mal comprise, eh bien, on fait en sorte qu'on transforme les indigénistes, les radicaux en interprètes légitimes de ces différentes populations. Mais qu'est-ce que vous préconisez, du coup, parce que, si je comprends bien, ce n'est pas seulement l'idéologie que vous dénoncez, ce sont aussi des méthodes, des méthodes quasiment terroristes. Comment on peut lutter contre ? Il y a une tâche, je crois, qui est essentielle d'hygiène intellectuelle. Ça consiste à prendre ces concepts-là qui se diffusent, racisme systémique, privilèges blancs, on va retrouver plusieurs autres fragilités blanches. Il faut prendre ces concepts-là et les déconstruire. Pour reprendre la formule d'Emmanuel Macron, mais appliquons-la pour une fois sur un bon sujet, il faut déconstruire, je crois, de tels concepts parce que sinon, on le voit aux États-Unis, on le voit au Canada, on le voit chez vous aussi. Une bonne partie de la classe politique, soit par paresse intellectuelle, soit quelquefois par manque de réflexion, eh bien, achète de tels concepts sans se rendre compte de la portée de ces concepts. Et moi, je suis convaincu d'une chose, on finit toujours par penser de la manière dont on parle. Quand on en vient utiliser régulièrement de tels concepts, quand, exemple tout récent chez vous, on dit qu'il faut nommer des rues au nom des figures issus de la diversité. Et là, soudainement, Édith Pierre devient une figure de la diversité. Yves Montand devient une figure de la diversité. Mais on voit ce que c'est. C'était des figures immenses de la culture française qui sont désormais ramenées à leur origine. Donc, c'est une forme de régression à l'origine alors que c'était des figures. Personne ne pensait à les enfermer dans une identité d'origine dont on les transformerait en idole, en quota, en quelque sorte. Dieu nous en garde. Et on va aussi s'interroger sur la mixité sociale. On va réécouter cet échange cette semaine entre le président de la République et une mère de famille. Les gens ne mettent plus les enfants dans le même quartier. Ce qui est vraiment dommage. Monsieur le président, j'ai mon fils qui a 8 ans, il m'a demandé si le prénom de Pierre existait vraiment ou c'est que dans le livre. Tellement qu'il y a manque de mixité dans le quartier. C'est vraiment grave, quoi. Vous dites quoi quand vous entendez ça ? Je me dis que d'abord et avant tout, la responsabilité de l'intégration appartient d'abord à celui qui s'installe dans un pays. Moi, je trouve ça triste, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'en certains territoires en France, les références naturelles de la culture française, Pierre, c'est quand même un prénom assez fréquent, eh bien, ça devient un prénom étranger. Ça vient confirmer une formule, je crois, de François Hollande, si je ne me trompe pas, qui s'inquiétait dans une conversation avec deux journalistes d'une forme de partition ethnique du territoire français. François Hollande, qui n'est pas, ce que j'en sais, c'est un idéologue d'extrême droite. Donc, il y a des reconnaissances, il y a des constats qui se font depuis plusieurs années, mais qui semblaient un peu théoriques. Et là, ça s'incarne dans une scène comme celle-là. Par ailleurs, il faut se demander, si dans un quartier, le voile est non seulement présent de temps en temps, mais devient la norme, eh bien, on peut se demander dans quelle mesure on est capable de faire cohabiter des codes culturels aussi contrastés. Il n'est pas interdit de demander aux populations et ceux de l'immigration d'accepter les codes culturels du pays où ils s'installent. Il n'est pas interdit de critiquer, je crois, le voile. Il n'est pas interdit dans ce quartier. Parce que là, c'est ce qu'elle demande. Elle dit, ne restons pas dans l'entre-soi. C'est dommage, elle le déploie. Mais je comprends parfaitement. Mais il faut quelquefois aller vers l'autre pour que l'intégration fonctionne. Aller vers l'autre, quelquefois, en reprochant. C'est assez particulier, le discours de la dame. Je comprends son inquiétude. Mais là, on est sur des quartiers où c'est un peu l'échec de la politique en partie, de la politique de la ville. On est sur des quartiers où c'est 80-90% de populations d'origine immigrée. Mais vous avez tout à fait raison. D'origine immigrée. Donc, il y a une responsabilité aussi de l'État, directement. Vous avez tout à fait raison. Il y a aussi une responsabilité qui est celle d'une politique d'immigration qui ne respectait pas les capacités d'intégration de la société française. Ça, c'est l'interdit. Vous savez, Michel Brunet, l'historien québécois, avait cette formule très, très forte. Il disait trois facteurs pèsent dans l'histoire. Le nombre, le nombre et le nombre. Quand vous ne respectez pas les capacités d'intégration dans une société, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que quelquefois, il y a des clivages qui se créent des tensions culturelles. Et le fait est que là, on se retrouve donc dans des territoires où les références culturelles françaises passent pour étrangères. Je m'en désole. J'espère, de ce point de vue, mais ça, ça n'est plus qu'une vision qui ne peut pas se régler en 4-5 ans. Surtout que là, c'est la conséquence de quasiment trois décennies. Mais voilà, exactement. Trois décennies où on a laissé les populations s'installer dans les mêmes quartiers. Mais voilà. En ne respectant pas souvent la loi française, qui fait que normalement, il doit y avoir un quota, je crois, de 20 % de logements, maximum de logements sociaux dans un quartier. Et là, en l'occurrence, parfois... Bien sûr. Mais vous voyez le drame, cela dit, c'est que quand on s'inquiétait de ça pendant 30 ans, comme vous l'avez évoqué, très rapidement, l'étiquette, c'était extrême droite, raciste, xénophobe. En ce vocabulaire-là, on a extrême-droîtisé l'inquiétude identitaire. L'inquiétude devant ce sentiment de dépossession collective, on l'a extrême-droîtisé. Aujourd'hui, le réel frappe. Le réel frappe brutalement dans une scène comme celle-là. C'est la question de l'égalité des chances aussi. Pourquoi ne pas se poser la question autrement comment faire pour que chacun ait autant de chances ? Comment faire pour lutter contre les discriminations ? Comment faire pour que ces personnes qui se sentent discriminées vont basculer dans le racialisme ? C'est aussi ça, la question. Alors, si vous faites du racialisme un effet d'une société injuste, d'une certaine façon, vous dites que la France engendre en son propre territoire le racialisme. Je n'adopterai pas un tel discours. Donc, d'une manière, surtout pas une telle sociologie. Ce que l'on peut voir, cela dit... Oui, il n'y a pas de problème. Les injustices, il y en a plusieurs. Mais est-ce que cela dit... Vous savez, la meilleure manière de profiter pleinement des avantages que propose une société, des avantages de la coopération sociale, c'est souvent de s'intégrer au code culturel de cette société. Quand on campe culturellement à l'extérieur d'une société, quelquefois, il y a des effets sur les possibilités de bénéficier de ce que vous appelez l'égalité des chances. L'égalité des chances, j'y crois, vous y croyez. C'est un principe fondamental des sociétés libérales. Mais le fait est qu'il faut se demander aussi dans quelle mesure, c'est un code d'intégration généralement mis dans une société, eh bien, il y a des conséquences... On n'est pas toujours discriminé quand on refuse de s'intégrer. Mais il ne faut jamais discriminer. Non, non, non. Il ne faut jamais discriminer. Jamais discriminer. Sans le moindre doute. Sans le moindre doute. Donc, c'est une réalité. Non. Pour l'instant, ce que je dis, c'est qu'il faut réfléchir. Ensuite, qu'est-ce qui explique ça? C'est pour ça que je pense qu'il faut éviter d'avoir des postures morales. Il faut se demander dans quelle mesure, par exemple, je le disais, quand on accueille au-delà des capacités d'intégration. Moi, je le dis souvent, c'est le drame. C'est qu'une immigration qui va au-delà des capacités d'intégration provoque presque inévitablement une forme de communautarisme. Mais la réalité, c'est que les jeunes noirs ou arabes ont 20 fois plus de risques d'être contrôlés par la police. La réalité, ce sont les discriminations à l'embauche. Un instant. Qu'il y ait, comme je le dis, des injustices, nul doute. Aucune société n'est à l'abri de l'injustice. Ensuite, est-ce que la réponse qui consiste à dire que ce n'est pas justement en revendiquant sa place dans la culture française, mais en portant la conscience du mouvement indigéniste qui consiste à dire finalement que quand, parce que la mouvance indigéniste, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Que lorsque la culture française cherche à se réaffirmer en France, ce qui devrait aller de soi, eh bien, c'est un geste colonial. C'est un geste colonialiste. Je ne suis pas de ceux qui croient que lorsqu'on réaffirme la culture d'un pays en son propre pays, c'est du colonialisme. Juste pour être précis, monsieur Bacoté, tout à l'heure, j'ai fait une erreur, c'est 25% de logements sociaux minimum par commune et c'est hélas souvent pas respecté. Et le séparatisme, ça commence aussi par ça. Je ne sais pas si ça commence par ça. C'est entre autres un des symptômes. C'est fini. Le temps a écoulé. Il y a l'agenda de Sonia Cardero dans un instant. Merci Mathieu Bacoté d'avoir été avec nous. Je remontre votre livre La révolution racialiste aux éditions La Cité. Merci d'être venu dans 22h max.